Bonjour à tous amis béliers, nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de mars 2023 pour les béliers, à son embellie et l'une en bélier. On va d'abord regarder un message principal, voir ce qui sort. On approfondira ici avec le professionnel, ici avec l'aspect financier, matériel, les projets et ici sur le plan sentimental. Alors, on regarde tout d'abord là où vous en êtes. Là où vous en êtes, ici, on parle de démarrer ce mois avec une nouvelle fougue, une nouvelle envie, de nouvelles idées. Il est possible que vous ayez déjà démarré quelque chose de nouveau et qui vous plaise, qui vous satisfasse en fait. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, de nouvelles rencontres amicales. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous a ramené une étincelle à l'intérieur. Alors, là où vous allez au cours de ce mois, il va y avoir des changements, des transformations. Si vous aviez des choses à libérer, à nettoyer, ça pourrait être fait au cours de ce mois. La roue nous parle toujours d'aller de l'avant et d'aller toujours vers un côté beaucoup plus positif que ce qu'il y a actuellement. On nous parle de chance. Donc, il y a l'idée d'améliorer la situation générale de sa vie au cours de ce mois. Ici, nous avons vos avantages. Vos avantages au cours de ce mois, c'est un bonus financier. Ici, c'est un bonus matériel, financier. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Il peut y avoir un coup de bouche du destin. Il peut y avoir un cadeau, un cadeau divin en quelque sorte. Des choses comme ça, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, avec deux As. En plus, on est sur un mois où il y a des cadeaux, en fait. Alors, dans les obstacles, ici, nous avons le chariot. Alors, le chariot va toujours vers le succès. Il avance tranquillement vers le succès. Il y a toujours une connotation positive, un petit peu comme la roue. Mais ce chariot étant dans vos obstacles, ici, on va vous demander peut-être de ne pas aller trop vite. Il est clair qu'ici, vous avez une nouvelle impulsion, quelque chose qui vous met en avant, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. D'autant plus qu'ici, avec la roue, on nous parle de changement, on nous parle de transformation. Mais ce chariot vous demande de rester calme. Parce que le chariot, c'est vraiment une mise en mouvement importante. Ça peut être aussi un voyage ou un déplacement. Donc, ça peut être un voyage ou un déplacement que vous faites soit sans grand intérêt, soit par obligation, soit qui n'est pas forcément super enthousiasmant comparé au reste de votre mois. Mais principalement, le chariot est une carte vraiment de vitesse, de mise en mouvement au niveau de la vitesse. Donc, on va vous demander de faire les choses tranquillement au cours de ce mois. Ici, le résultat, c'est quand même, on a quand même ici une déception, une tristesse. Alors, étant donné que j'ai un tirage extrêmement positif, je ne veux pas m'attarder sur l'aspect très négatif de cette carte. Mais, on est quand même sur une déception. Il y a quand même ici des blessures, des choses. Alors, soit des choses du passé qui ne sont pas réglées et que vous êtes en train de faire. On va regarder, on va les recouvrir. Quoi qu'il en soit, on est sur une déception. Ici, nous avons les surprises et les inattendus du mois. Ouais, c'est des peurs qui remontent. Ici, vous avez quand même, dans les surprises, ça peut être des nuits blanches, ça peut être des angoisses, des doutes, des inquiétudes. Moi, j'ai l'impression que la vie vous offre plein de belles choses et plein de cadeaux. Mais, peut-être que vous avez un peu trop morflé précédemment et qu'il y a de vieilles énergies qui remontent, des vieilles peurs qui remontent. Ou, tout simplement, que vous n'êtes pas habitué à des changements positifs et que, du coup, vous êtes hyper sur la défensive. Comme si ces changements positifs pouvaient vous agresser par le futur. On va regarder, on va recouvrir un petit peu pour voir ce que ça peut donner. On va principalement, surtout, recouvrir le résultat. Alors, ici, pour l'as de bâton, ouais, vous avez quelque chose de vraiment inattendu qui arrive en ce début de moi. Ou alors, quelque chose qui est arrivé. Alors, soit de totalement inattendu et d'extrêmement bénéfique, c'est quelque chose, souvent, le jugement qui vous permet de transformer votre vie. Soit, c'est le retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé. Donc, ici, on peut nous parler de réconciliation, de nouvelle flamme qui se rallume avec quelqu'un ou avec une situation du passé qui revient. Quoi qu'il en soit, vous ne vivez pas cette situation de la même manière, déjà parce qu'on ne vit jamais deux fois les situations de la même manière. D'autant plus qu'ici, vous avez la roue de fortune, donc qui nous apporte de grands changements. Donc, ici, il y a vraiment de l'inattendu ou un retour du passé qui arrive, qui vous enthousiasme. Vraiment, vous avez une belle fougue au début de ce mois. On retrouve le bélier, le bélier rieur, le bélier enjoué, celui qui va de l'avant et qui est dans une belle énergie optimiste. Au cours du mois, il y a des changements. Alors, ces changements sont liés justement au passé. Moi, je pense, ici, que vous avez plein de choses magnifiques qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Vous améliorez peut-être votre situation matérielle, financière ou sentimentale. Et en même temps, ici, on est sur deux cartes du passé. On est sur deux cartes de nostalgie. Cette carte peut nous parler d'enfants dans certains cas, comme c'est un tirage général. Prenez-le comme ça vous parle. On peut nous parler de faire des transformations, des changements par rapport soit à des parents en tant qu'enfants, soit par rapport à nos propres enfants. Mais, avec cette énergie du jugement, ici, je dirais que, d'une façon plus générale, et peut-être que ça parlera plus de monde, on va nous parler d'avoir un nouvel enthousiasme, de mettre des choses en place et d'avoir une forme de nostalgie. Comme un bilan, une autocritique ou un bilan qui est en train de se faire et qui n'est pas forcément très agréable. Alors, ici, dans vos aspects positifs, vous avez ici vraiment un bonus financier. On a le 8 de coupe en dos de deck. Le 8 de coupe, on quitte une situation qui ne nous convient plus. Donc, ça confirme vraiment ces changements. On va de l'avant, on part la tête haute, on a fait le tour. Ici, dans les aspects positifs, il y a vraiment… Alors, soit une personne qui vous aide, qui vous donne un coup de pouce, soit vous avez un bonus par rapport à un patron, chef d'entreprise qui vous donnerait une promotion ou une prime au cours du mois, soit simplement, c'est vraiment l'idée d'avoir tout dans les mains pour construire ce que vous voulez construire, d'avoir la maturité nécessaire pour gérer cette nouvelle flamme, cette nouvelle étincelle qui est là, et surtout de savoir comment la gérer sur le plan matériel et financier pour que ça vous apporte uniquement des bénéfices. Ici, dans les obstacles, dans les obstacles, ici, c'est la reine de Denier. La reine de Denier, justement, nous parle de ne pas aller trop vite pour ne pas se mettre en insécurité financière. La reine de Denier, elle vérifie que personne ne manque de rien, qu'il y ait toujours à manger sur la table, c'est la maman qui prend soin en nourrissant bien comme il faut ses enfants. La reine de Denier, elle a des enfants un petit peu grassouillés, des fois, vous savez, ces bébés-là qu'on nourrit. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre soin et de se sécuriser sur le plan matériel et financier. Étant donné que c'est dans vos obstacles, avec le chariot, il y a peut-être l'idée de ne pas aller trop vite pour pouvoir gérer comme il faut ce plan matériel, ici, qui est important, parce que la matière, c'est aussi votre stabilité. Donc, la terre, c'est aussi votre stabilité. Là, vous avez un bonus, un cadeau, le démarrage de quelque chose de nouveau sur ce plan-là, qui est très enthousiasmant, qui vous permet de mettre du mouvement et qui vous permet de mettre les changements positifs que vous souhaitez voir dans votre vie. Mais on vous demande d'y aller tranquille pour bien sécuriser vos projets. Ici, le résultat de ce mois, bon, on a deux cartes opposées quand même. C'est pour ça que je ne la sentais pas forcément extrêmement négative. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au cours de ce mois, comme je vous disais, vous faites une forme de bilan par rapport au passé. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent et qui sont extrêmement bénéfiques. Ici, on nous parle de fêter un événement, de fêter des retrouvailles, de fêter, de célébrer une situation, de célébrer un mariage. On nous parle aussi de stabilité. Donc ici, il y a peut-être l'idée, oui, de faire un bilan et d'avoir le cœur qui a été brisé par le passé et où on ressent encore des déceptions et de la douleur. Et quoi qu'il en soit, on termine ce mois avec une victoire. Une victoire sur le passé ou alors un retour du passé extrêmement positif malgré qu'il y ait eu des grosses douleurs. Et dans les surprises, oui, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez des angoisses qui arrivent au cours du mois, des inquiétudes, des phobies, des peurs, des nuits blanches, qui arrivent des cauchemars, c'est parce que votre mental tourne trop fort. Alors certes, on a besoin d'analyser les situations et de les comprendre et d'aller de l'avant, etc., en ayant une certaine réflexion. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande ici puisque vos obstacles, ça va être de se sécuriser et de ne pas aller trop vite. Quoi qu'il en soit, cette reine ici, elle a un très bon discernement, elle est très intelligente, mais là, avec les angoisses, je vous dirais que c'est justement des angoisses qui sont liées uniquement à votre mental. En fait, vous êtes en train de vous faire peur. C'est ce que je ressentais ici. vous avez une accumulation de choses positives qui arrivent, mais comme récemment ou au cours de l'année précédente, vous avez eu une accumulation, je dirais, de choses négatives ou de mauvaises surprises, il y a une forme de peur en fait, peur du bonheur, là. Là, je vous dirais que... Ouais, peur du bonheur. Alors que non, il y a vraiment une retrouvaille ici, il y a vraiment... Et si ce n'est pas une retrouvaille et une réconciliation avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment avec soi-même parce que ici, vous vous retrouvez, vous fêtez les choses, vous faites un bilan et surtout, vous allez de l'avant. Donc, c'est vraiment se retrouver soi-même mais dans tout ce qu'on est, dans le sens où... Ce n'est pas se retrouver soi-même comme ça, c'est vraiment ressentir profondément ce qu'on veut, ce qu'on veut vraiment et l'appliquer, le mettre en place et avoir le courage. En fait, c'est ça. Ici, vous retrouvez votre force, votre talent, votre courage et vos capacités pour vous affirmer, pour vous mettre en avant et pour décider de la vie que vous voulez mener. Vous ne laisserez rien ni personne entraver votre chemin. C'est vraiment ce que nous dit ce tirage. Vous aurez peur, vous allez vous faire peur tout seul. Mais, vous allez y arriver, vous allez avancer. On finit quand même avec une célébration ici. Alors, sur le plan professionnel, ici, on nous parle d'harmonie. On nous parle d'un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Vous recevez un salaire en fonction de votre dû. Donc, c'est possible que justement, vous ayez peut-être un peu plus travaillé, que vous ayez un bonus ici au cours du mois. En tout cas, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre que ce soit dans les relations ou que ce soit sur le domaine financier. Ici, on nous parle du monde. Alors, il est possible soit que vous soyez en train de terminer un job là où vous en êtes, soit que vous veniez de commencer parce que le monde ici nous parle de boucler une boucle, de clôturer quelque chose qui doit être clôturé, d'en terminer avec un karma, avec un cycle de vie, et de commencer quelque chose de nouveau. Et le monde a toujours une connotation un peu comme le chariot ou la route fortune liée à du positif. C'est-à-dire que il y a une notion de succès, de victoire, d'être arrivé au terme de quelque chose, d'avoir passé une étape et surtout de créer le monde que l'on veut voir apparaître. C'est un petit peu ce que je vous disais ici. Oui. Il peut y avoir un temps de repos, il peut y avoir du calme, il peut y avoir, ou peut-être, ou peut-être le fait de se mettre en arrêt maladie. Alors, je dirais, je ne le ressens pas forcément pour vous, mais peut-être pour certains, prendre un temps de pause, un congé sans solde, soit partir en vacances, soit prolonger un week-end, pour le mois de mars, je n'ai pas l'impression qu'il y a des week-ends prolongés, mais on ne sait pas, ou alors un arrêt maladie. Soit vous prenez quelques jours pour faire le bilan et donc vous demandez à votre médecin, moi j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être un arrêt maladie parce qu'il y a besoin d'un temps de réflexion, il y a besoin d'un temps de repos. Soit ça peut être pour s'occuper justement de votre famille, de parents, d'enfants, de choses comme ça. Donc regardez comment ça vous parle, n'oublions pas que c'est un tirage général. Ici c'est le plan matériel et financier, ce que vous êtes en train de construire financièrement ou simplement vos finances. On a le soleil, donc il y a vraiment ici l'idée d'un bonus sur le plan financier. On a le soleil, on a le 3 de coupe et on a le 5 de coupe. C'est fou, un petit peu comme ici, sur le plan financier, on a avec le soleil, c'est la carte la plus positive qu'il soit. Donc je dirais que pour le mois de mars, vos finances ça va. Alors bien sûr, ça va plus ou moins, ça dépend des gens, mais je dirais que vous avez des bonus, vous avez la possibilité de briller sur le plan financier, vous avez peut-être un cadeau sur le plan financier. Ici, on nous parle de sortie, donc on nous parle peut-être de dépenser son argent mais dans la joie et la bonne humeur et en même temps, ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai renversé mes coupes. » Donc, je vous dirais ici, sur le plan financier, au cours du mois, vous avez des choses positives qui arrivent. Vous allez peut-être vouloir en profiter, sortir, aller au restaurant, boire un verre avec des amis. Ici, on nous parle de vie sociale avec cette carte, on nous parle d'échanges, de partages, amicaux. Donc, il y a peut-être l'idée d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de profiter de ce petit bonus et d'un autre côté, attention, en fin de mois, il pourrait y avoir le « Oh zut, j'ai dépensé un peu trop ou je n'ai pas forcément fait attention. » Il pourrait y avoir ici, avec cette carte, un regret. Un regret ou se dire « Ben zut, et on le retrouve ici dans les obstacles. Peut-être que lors d'une sortie ou d'un déplacement, vous ne comptez pas, vous ne regardez pas, ça fait du bien de temps en temps de ne pas regarder. Mais, suivant les cas, attention à ne pas avoir de regrets sur la fin du mois parce qu'il y a eu trop de dépenses. » Ici, on demande un petit message complémentaire sur le plan sentimental et relationnel. Donc, ça peut nous parler de votre couple si vous êtes en couple. Pour les célibataires, vous pourriez avoir un message. Pour d'autres, ça va être vos relations amicales, familiales ou simplement avec vos collègues. Ici, on a le deux deniers, le roi de coupe et le magicien. Alors, pour certains, ici, s'il y avait eu une séparation, il peut y avoir des retrouvailles, c'est ce qu'on voyait là, des retrouvailles où on essaye justement d'harmoniser nos deux vies. Peut-être que vous vous étiez séparés parce que vos vies n'étaient pas compatibles, parce que ça ne jouait pas avec les enfants aussi. C'est possible. Les enfants des uns, les enfants des autres, vous savez, les familles recomposées. Ici, il y a l'idée d'essayer de trouver un équilibre pour mieux maîtriser les émotions, les sentiments, etc. et commencer quelque chose de nouveau et aller de l'avant. Donc, si on nous parle de retrouvailles, on nous parle de retrouvailles avec une recherche constructif de construction. Voilà, en fait, c'est ça. On veut construire quelque chose, mais on veut le construire bien. Donc, il y a vraiment ici l'idée d'approfondir et d'aller de l'avant. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée d'équilibrer certaines choses, d'être à l'écoute de vos émotions, de maîtriser vos sentiments et d'avancer ensemble vers un nouveau projet. Donc, il peut y avoir des réflexions qui sont faites où on essaye de se maîtriser, de se tempérer. Vous savez, ce bélier qui est signe de feu, qui est fouilleux. Donc, qui, dès qu'il y a un nouveau projet, va peut-être un peu s'emballer. Là, ici, on nous parle de maîtrise, on nous parle de calme, on nous parle d'équilibre par rapport à un nouveau projet au niveau du couple. Si vous êtes célibataire, je dirais que vous êtes en train de commencer à créer quelque chose parce qu'on a quand même ici le monde et le magicien. Donc, il y a quand même une libération de certaines énergies du passé pour démarrer quelque chose de nouveau. Et justement, on est en train d'équilibrer. C'est comme si vous étiez en train de faire de la place pour quelqu'un. Pour quelqu'un ici, parce qu'avec ce denier, peut-être que vous êtes trop occupé, vous avez une vie sociale peut-être trop grande, vous travaillez trop, il n'y a peut-être pas de place, peut-être pas de place dans votre vie pour accueillir quelqu'un. Et là, il y a l'idée peut-être de mettre les choses en place pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, pour les célibataires, on est en préparation d'une relation nouvelle. Donc, si ça concerne votre foyer, votre famille, vos amis, on est sur une recherche d'équilibre, on est sur la gestion des émotions, ça va, et on est en démarrage de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment aussi l'idée d'être entendu ici, d'être entendu de façon juste par rapport à des talents, par rapport à votre force, à votre vitalité, à votre courage. j'ai demandé un petit message supplémentaire ici au 77 Thalias, qui nous avons pour démarrer vraiment une nouvelle énergie ici qui vous motive, qui vous pousse à aller de l'avant et qui va être votre chance. Il peut y avoir une signature de contrat ici, au niveau financier, qui va être vraiment très intéressante. Ça vous permet vraiment d'aller de l'avant, de comprendre ce qu'il y a à comprendre. On retrouve ici un petit peu cette énergie du bilan, du bilan qu'il y avait à faire pour vraiment, pour dégager sa route en fait, pour dégager son chemin, pour suivre ses désirs, pour prendre la chance qui nous est offerte à pleine main. Et ici, on nous parle de contrat, d'accord. Ouais. Et puis, sur cette dernière ligne, on retrouve de nouveau un petit peu cette idée de, je me pose quand même des questions, il y a des tas de choses que je sais et je me pose quand même des questions, j'ai des incompréhensions. Par contre, on vous demande ici de lâcher cette idée obsessionnelle justement de, ça ne va pas aller, on va me faire du mal, ou vous voyez ce que je veux dire, ou ça va mal tourner, c'est trop beau pour être vrai, de lâcher un petit peu ça qui devient presque obsessionnel et qui vous crée des obstacles parce qu'ici, vous avez tout pour réussir. Vous avez une nouvelle voie qui est en train de se créer sur le plan matériel et financier ou en tout cas dans vos énergies, dans votre vitalité pour certains. Et même si vous ne savez pas ce que ça va donner, ouvrez-vous, la voie est libre. Ici, on nous parle de chance, de chance sur votre chemin pour se dégager des obstacles. On nous parle d'une signature, une signature que vous avez peut-être eu après des difficultés ou une signature que vous attendez, que vous espérez, qui ne sera pas facile à avoir, mais que vous aurez. Donc, même s'il y a des obstacles sur votre chemin, même s'il y a des pierres sur votre chemin, enlevez-les tout simplement et n'y pensez plus. C'est surtout ça, n'y pensez plus. Parce qu'ici, on nous parle d'être obsédé par un désir, par une pensée pour aller de l'avant, pour obtenir ce qu'on veut. On vous demande de faire confiance ici à l'univers, de faire confiance à la vie pour pouvoir avancer sereinement. On va conclure ce tirage avec un petit message conseil de l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, elle est tombée. Elle est tombée pour vous, amis béliers. Alors, que nous dit cette petite carte oracle ? C'est le Rossignol qui vous parle et qui vous dit, j'adore. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. C'est un petit peu ce qu'on a eu ici avec cette histoire de bilan du passé, de bilan des blessures et de je me pose des questions, ça m'a mal tourné. Non. Il faut oser y aller là. Donc, si vous avez besoin au cours de ce mois, appelez l'énergie du Rossignol. Pensez à un Rossignol, appelez son énergie pour vous aider, pour vous guider, pour vous apporter la force d'aller de l'avant et de lâcher le passé. C'est important. C'est important pour vous parce que là, vous êtes sur un mois cadeau. Je ne vous ai pas précisé, mais on a pas mal vraiment d'arcanes majeures. Quasiment une à chaque fois dans chaque coin. Donc, quand on a beaucoup d'arcanes majeures, c'est un mois très important. C'est un mois important comme une étape, une étape de vie sur le plan de votre élévation personnelle, de vos énergies personnelles. c'est un mois important et décisif. Donc, prenez les bonnes décisions en étant ouvert, en étant brillant comme le soleil qui est là. Voilà, mes chers amis béliers, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve le mois prochain. A tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501